Je sais que nous avons diligenté une solution d'enquête concernant ce problème-là. Et il y a eu des propositions, des décisions qui ont été faites. Nous avons laissé ça à la queue de dos. Mais n'oublions pas que nous étions à ce moment-là en vacances. Pour des situations comme celle-là, s'il faut diligenté une commission, il ne faudrait pas le faire comme si c'est la commission qui est souveraine. La plénière qui est souveraine. Là-bas, il a fallu attendre le moment à venir parce que la session est là pour qu'on pose le problème au niveau de la plénière pour voir si réellement il faudrait qu'on dirige cette mission-là. Ce que je sais, à ce qui me concerne, je n'ai jamais octroyé un ordre de mission à qui que ce soit pour aller se rendre compte de quoi que ce soit à Kanyamakasis. Et même alors, parmi les résolutions de la commission, il n'était pas question d'aller à Kanyamakasis pour voir si tout le monde était là. Non. Ce qui a été posé comme problème, c'est d'aller d'abord à Kinshasa parce qu'on ne peut pas aller à Kanyamakasis sans passer par Kinshasa. Obtenir l'autorisation pour aller voir ceux qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas délinquants. On avait parlé des agents de commission, on avait parlé des professeurs du sépromat, d'autres agents. Et que s'ils étaient là, on pouvait demander pour qu'on les récupère parce qu'ils n'étaient pas des délinquants. C'était ça, l'objet de cette mission. Donc ce n'était pas pour aller voir qu'ils sont arrivés ou pas. L'Assemblée ne peut pas suspecter les actions qui se posent dans le pays. Donc c'est ce que moi je connais. Jamais diligenté ou plutôt donné un ordre de mission à un honorable député pour se rendre à Kanyamakasis sans consulter la plénie. Voilà. C'est donc ça, je crois que si réellement il a déclaré ça, il n'y a que lui qui peut venir nous dire de quoi il était question dans sa déclaration. Voilà.